C'est un grand défilé militaire et civil placé sous la haute autorité du président Denis Sassou Nguesso en personne qui a marqué cette grande journée historique du 15 août 2019 à Brazzaville, la capitale politique du Congo, autant dans les autres localités du pays dans le cadre des festivités de la célébration de l'an 59 de l'accession de ce pays à la souveraineté nationale. Durant plus de trois heures, environ 4000 hommes de troupes, des forces armées et de la gendarmerie congolaise répartis dans plus d'une quarantaine de carrés suivis des corps des paramilitaires et des forces vives venant des arrondissements, des confessions religieuses et des différentes formations politiques que compte le Congo Brazzaville ont marqué le pas sur le macadam du Grand Boulevard Général Alfred Raoul devant les corps constitués nationaux et internationaux présents sur place. Notons qu'auparavant, en ce même lieu, le chef de l'état congolais Denis Sassou Nguesso a eu à procéder à la décoration de l'artiste musicien, le doyen Ganga Édouard, président fondateur des mythiques orchestres, hockey jazz de la RDC et bantou de la capitale du Congo Brazzaville. Le patriarche de la musique congolaise, ce doyen chanteur et musicien talentueux a été élevé par le président Denis Sassou Nguesso au rang de commandeur dans l'ordre national de mérite congolais. Toujours dans les cadres des festivités du 59e anniversaire de l'indépendance du Congo, la veille 14 août 2019, le président congolais avait patronné la 16e édition du beating du semi-marathon international de Brazzaville, version masculine et féminine, créée en 2003 par Denis Sassou Nguesso. Cette course internationale de 21,1 km qui s'est déroulée à Brazzaville a rassemblé plus de 600 athlètes de qualité parmi les meilleurs de l'Afrique. Elle a été remportée par le rwandais félicien Moïtila chez les hommes et par la kenyane Agnès Barsocio chez les dames. On notera également la finale de la prestigieuse coupe du Congo de football qui s'est déroulée au stade Alphonse Massambadeba et a opposé Étoile du Congo et As Otoho de club de Brazzaville. Match remporté sur tir au but par Étoile du Congo.